Air Force One, vous connaissez ma chaîne Air Force One, la force qui écrase. Aujourd'hui j'ai reçu un homme congolais, congolais de Brazzaville, un homme d'affaires, Monsieur Dekus, Monsieur Dekus et Florent, il est là devant moi et puis je vais lui demander de se présenter. Bonsoir. Bonsoir Monsieur. Madame Charles, comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Et vous ? Oh, ça va bien, merci de me recevoir. Vous revenez du Congo, sous le droit du Congo ? Oui, je suis du Congo. Fraîchement du Congo, hein ? Oui, enfin, fraîchement, ça fait quand même une semaine ou dix jours que je suis aux Etats-Unis. La flècheur en est hier quand même. Il y a encore, ok, d'accord, je pensais que la flècheur américaine m'a déjà prise, mais si c'est la flècheur en Congo, c'est pas mal. Surtout la bonne nouvelle, depuis que je suis arrivé, j'ai amené le soleil. Oh, oui, 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 tous les jours. Pendant cette période, vous êtes dans le froid, je vous ai amené la chaleur. Ah, merci beaucoup. Donc, il fait chaud tous les jours, donc voilà, il faut me remercier. Ben oui, je vous remercie infiniment, là. Et qu'est-ce que vous amène ici, qu'est-ce qui vous amène ici aux Etats-Unis ? Ok, je suis Florent Descousse. Je vais d'abord me présenter, comme vous avez dit. Je suis entrepreneur, je viens du Congo-Brasa. Je suis, entre autres, dans le secteur agricole, où, voilà, c'est ce qui m'a amené ici. On a participé à Miami Food & Beverage Show, une conference qui a eu lieu du 23 au 24. Donc, on a été là-bas. Je n'étais pas seul, on était cinq entrepreneurs du Congo. Donc, voilà, je faisais partie. Moi, je suis venu présenter des produits transformés, qu'agrédés, qu'on met sur le marché déjà national et régional, et aussi international, parce que nous sommes déjà sur le marché parisien. Ben, quel genre de produit que vous produisez ? Ok. Entre autres, nous avons des produits comme la pâte d'arachide. Donc, si vous regardez ici, ça, c'est des échantillons que je vous ai ramenés pour tester. Si nous avons aussi des confitures, nous avons vraiment différents types de confitures. Les confitures, par exemple, nous avons les confitures. Si vous regardez la fiche ici, vous verrez tous les produits que nous mettons sur le marché. Non, certains produits que nous mettons sur le marché. Ce que vous voyez ici, c'est des produits que nous pensons que nous pouvons, en fin de compte, mettre sur le marché américain. Cependant, comme je disais, surtout, il y a une bonne nouvelle, par exemple, au niveau des confitures. Nous avons des confitures de malumbo, des confitures de tulle de l'eau, des confitures de fleurs d'oseille, de fruits à pain, de corosol. Donc, nous avons vraiment des fruits tropicaux, qui, avec toute la saveur tropicale que ça amène, qu'est-ce que nous avons dit, écoutez, on peut mettre ça, en fin de compte, conditionner cela en confiture, et mettre sur le marché, faire profiter tout le monde. Parce qu'au Congo, par exemple, qu'est-ce qu'on avait comme confiture ? On n'avait que des confitures de... Abricots. Je ne sais pas, abricots, confitures de... Mais ça sortait même pas de chez nous. Il n'y avait pas là, il n'y avait pas cette saveur tropicale. Donc, en ce moment, nous mettons sur le marché vraiment de la saveur tropicale. C'est un délice. C'est délicieux. C'est un délice. C'est indescribable, comme on dit en anglais. On ne peut même pas décrire ça. Aujourd'hui, quand vous regardez nos clients, parce que nos plus grands clients au Congo, c'est des supermarchés et surtout des sociétés de catering, mais eux, ils n'importent plus, c'est fini. Ils n'importent plus les confitures, c'est fini. Déjà, dans tout ce qu'il y a comme saveur, ça n'a rien. On ne peut même pas comparer cela. Et plus encore, nous ne mettons pas de gélatine à l'intérieur, nous ne mettons pas de gluten à l'intérieur. On fait de la confiture sans conservateur ni additif. Donc, vous avez du super bio, des produits bio. Super naturel. Oui, c'est naturel. Oui. Et les champs, vous trouvez-vous au Congo? Agridia qui est installé dans un village qu'on appelle Dittadi, situé à 12 kilomètres de Donésie, sous l'axe de Kimongo. La terre est fertile là-bas? Assez, assez. Je ne pense pas que c'est la meilleure terre fertile, mais on ne peut pas se plaindre. Vous allez au Burkina, ils ont du sable là-bas, mais ils cultivent même plus que chez nous au Congo. On ne peut vraiment pas se plaindre. Mais ça va, c'est des terres qui sont dans la savane, donc ça nécessite un peu dans la rotation des terres. On fournit un peu beaucoup d'efforts. Souvent, quand on travaille le sol, on attend un ou deux ans avant qu'on cultive le temps que les feuilles qu'on enfouit là-dedans se transforment en humus pour enrichir un peu le sol, surtout que nous n'utilisons pas des produits chimiques. et sur le marché, ça se passe comment? Vous les vendez vous-même? Non, non, non. Vous faites une distribution? Non, non, non. Vous avez des sucres sales? Non, nous ne vendons qu'en gros, en fin de compte. Donc, les supermarchés comme Casino, Park & Shop, Gourmand, Zando Market, Africa Shop, on a quand même assez de la clientèle là-bas et on les livre en tant que des produits. Ça se passe comment, quand vous les livrez, ces produits-là? Ils prennent un pourcentage? Non, du tout. Nous avons eu un prix de production, un prix de vente et puis chaque supermarché met son prix. On n'est pas assez gros en fin de compte grand en ce moment pour imposer le prix. Je pense qu'avec le temps, quand on sera très grand, on peut avoir un peu, parce que nos produits, quand tu vas dans Casino, Park & Shop, les prix diffèrent. Et un pot de confiture, pareil, vous le vendez à combien? Celui-là, en gros, celui-là, par exemple, à Dolizy, il est vendu à 1 300. Et ça se vend bien? Très bien. Très bien, sans problème. Un pot comme ça, un pot comme ça. Ça, c'est en gros, je dis bien. Oh, en gros, mais en détail. Je ne fais pas le détail. Oh, vous faites... Je ne fais pas le détail. Le seul détail, non, le seul détail que je fais, nous avons un scheme qu'on appelle, un programme qu'on appelle programme panier agridec. En ce moment, ces gens qui prennent un panier bénéficient des prix de gros. En ce moment, vous avez un panier. Aujourd'hui, sous le panier agridec, nous avons près de 121 personnes déjà qui sont membres, qui sont subscribed, comme on l'appelle, qui sont inscrits sur le panier agridec. Donc, vous prenez la première commandée à 13 000 francs, à au moins 13 000 francs plus tôt. À partir de la deuxième commande, les commandes doivent être au moins 10 000 francs. Ça se rend très, très bien. Très, très bien. Et vous les vendez à qui ? Au riche, au pauvre ? Ou bien à la classe moyenne ? Les prix sont très compétitifs. La classe moyenne, je dirais même la basse classe... 300, c'est beaucoup au pays. Oui, mais en fait, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour une confiture. Oui, si quelqu'un est déjà consommateur de confiture d'Europe, ça, il prendrait ça à 3 500, 4 000 francs. Oh, waouh ! Minimum, un confiture d'abricot en combo, c'est minimum à 3 500, voilà. Les 500 grammes, surtout le 3 500 ou plus même, voilà. Cependant, cependant, le produit comme les confitures de Malombo, minimum le confiture de Malombo, le même prix, le confiture de Malombo, il te coûte 3 500. Parce que le Malombo, il est difficile à voir. Et puis, il faut aller dans la forêt, hein. Et un Malombo, c'est... 90% du Malombo, c'est la peau, c'est... J'aimerais bien goûter la confiture au Malombo. Ah, c'est exceptionnel. Oui, j'aime bien les Malombo. Malheureusement, je suis venu avec un volume très limité et puis les produits en fer ont été plébiscités au niveau de la foire. Donc, les gens consommaient, c'était ça la mission. Donc, vous avez la chance encore d'avoir ça. C'est parce que j'avais apporté pour le grand frère. Bon, comme le grand frère est gentil, il vous donne ça. Ah, merci beaucoup. Tu vois, c'est ça, c'est même pas moi qui offre. C'est le grand frère qui offre. Le Malombo, en fait, le Malombo dont il est en train de parler, c'est ce qu'on appelle ici MAD. M-A, donc M-A-D-D, c'est MAD. Donc, parfois on voit ça dans le... On n'a jamais vu la confiture de Malombo. Donc, c'est le premier monsieur qui nous a transformé le Malombo, le MAD. Le procès, c'est quand même difficile du Malombo. C'est difficile. Parce qu'il faut récupérer le peu de char qu'il y a là-dedans, c'est fou. Oui, oui. Bon, mais après ça... Mais c'est la machine qui fait, non ? Non. Vous faites ça à la main ? À la main. C'est au même mètre. Oh, au même mètre. Wow. Ça, c'est encourageant ça. Parce que si vous vous mettez à la machine, c'est pas... Parce que la graine du Malombo, il est un peu frigide, il est un peu fragile, donc il peut se retrouver dans le produit. On a essayé un peu, c'est vrai. Et quand le produit ne se vend pas, comment vous faites pour récupérer votre argent ? Il se vend. Parce qu'avant, on se... Mais il peut arriver aussi que, bon, la date d'expiration arrive et puis on ne vend plus. Pour votre information, même les produits de Malombo, pour le moment, on est obligé de vendre ça par séquence. On s'entend avec le client, parce que les stocks que nous avons, nous avons, ne sont pas suffisants. C'est pas suffisant. En réalité, je vous dis par exemple, mon stock que j'ai aujourd'hui du produit Malombo, si je décide de vendre ça une journée, ça ne va pas faire. Donc, ce qu'on fait, en une année, ce qu'on fait, on crée des ruptures volontaires. Sinon, on ne peut pas avoir le produit pendant toute l'année. Parce qu'on vient de commencer, donc avec le temps, on va chercher peut-être à cultiver du Malombo et tout. C'est plus ça. Mais il fallait essayer le produit, essayer le marché. Le marché aujourd'hui est vraiment... Qu'est-ce que vous allez dire aux gens qui sont ici ? Parce que nous aussi, on attend impatiemment ce produit naturel, organique, pour être en bonne santé. Parce qu'on est venu ici en Amérique, on était suivant ce que ça donne. Donc, on veut ce produit d'Afrique, ce produit de mon pays. On l'attend impatiemment ici. D'abord, merci de me recevoir. C'est une opportunité.